Générique Bienvenue à tous dans ce journal, nous sommes le mercredi 29 mars 2017, tout de suite les titres. Mon ordonnance et mes médicaments en deux clics, c'est l'idée de deux jeunes étudiants ingénieurs du Val d'Oise. Ils ont imaginé une plateforme numérique permettant aux patients de se faire préparer leurs ordonnances avant de venir récupérer leurs médicaments. Les législatives, les premiers candidats se font connaître. Lancement de campagne pour Lux Triano en vallée de Montmorency. Le maire de Soisy a reçu le soutien de tous les maires de la sixième circonscription. Passer commande et n'avoir plus qu'à venir chercher ses achats quand ils sont prêts. Vous le connaissez, c'est le principe de DRAV, un concept qui dépasse désormais les frontières de la grande distribution. Une start-up du Val d'Oise propose aux patients de récupérer leurs médicaments en pharmacie une fois prêts ou de se les faire livrer chez eux. C'est une idée qui est née dans la tête de deux étudiants ingénieurs. Angélie Boilet les a rencontrés. Sofiane et Mathias viennent de créer leur start-up. Ces deux futurs ingénieurs ont imaginé une plateforme numérique, Digital Officine. Un support sur lequel ils souhaitent mettre en relation médecins, pharmaciens et patients. Objectif, permettre aux patients de se faire préparer leurs ordonnances avant de venir récupérer leurs médicaments ou de se les faire livrer à domicile. Du point de vue du patient, il doit soumettre tout simplement une ordonnance via le site. Ensuite, il doit rechercher sa pharmacie, son officine qui est la plus proche de chez lui. Il doit ensuite numériser son ordonnance. Alors si c'est par écran, par ordinateur, il va la numériser. Si c'est par portable, il va tout simplement la prendre en photo. On la transfère au pharmacien et là, on a un ordre. Le pharmacien reçoit son ordonnance qu'il devra préparer. Et enfin, quand le pharmacien aura validé et préparé ses médicaments, le patient, lui, recevra un SMS et un mail lui disant de venir chercher ses médicaments. Les médecins partenaires pourront également directement numériser l'ordonnance de leurs patients en échange d'une rétribution financière de digital officine. Seuls les généralistes pourront d'ailleurs demander une livraison à domicile pour les patients dans l'incapacité de se déplacer. En pleine prospection, Sofiane et Mathias ont déjà réussi à convaincre un médecin et deux pharmaciens de les rejoindre. Bonjour Madame Duran, Mathias Raud, digital officine. Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Ça va, merci. Je vais vous voir pour signer les contrats. Bonjour. Parmi eux, Marie-Hélène. Elle tient une officine à Vigny dans le Vexin et y voit un gain de temps pour elle et surtout pour les clients. Les avantages, c'est qu'on a le temps aussi de commander les produits s'ils viennent que dans l'après-midi, par exemple, et l'ordonnance, on l'a reçue le matin. Donc il n'y a pas de manquant. Quand les gens viennent, ça leur évite de revenir une deuxième fois. D'autre part, nous, ça nous permet de gérer notre temps. C'est-à-dire que quand il y a un peu moins d'affluence, on a le temps de préparer l'ordonnance. En contrepartie, Marie-Hélène sera prélevée d'une petite somme sur chaque ordonnance traitée. L'enjeu pour Sofiane et Mathias, créer un réseau suffisamment large de professionnels de santé sur l'île de France. Une condition indispensable pour que leur plateforme digitale soit viable et que les patients puissent bénéficier de ces services. En bref, les élections législatives. Après le retrait du député socialiste sortant Gérard Sébaoun, dans la quatrième circonscription, c'est Marie-Josée Bollande qui portera les couleurs du Parti socialiste et des écologistes. En juin prochain, à 56 ans, Marie-Josée Bollande a été désignée par la Fédération du Val d'Oise et attend désormais la validation des instances nationales du Parti socialiste. La candidate a été la première adjointe de François Balajas à Aubonne et aura comme suppléant Samir Lamoury. Législative, toujours. Les premiers candidats se font donc connaître. Lancement de campagne pour Lux Triano en vallée de Montmorency. Le maire de Soisys, Montmorency, a reçu le soutien de tous les maires de la sixième circonscription. Il s'agissait aussi pour l'élu, les Républicains, de montrer à l'UDI qui a tenté de préempter cette circonscription, qu'il avait des relais très implantés à regarder. La sixième circonscription de tout temps, historiquement, est la circonscription la plus à droite et au centre de notre département. Ce n'est pas une compétition avec la gauche, c'est une compétition à droite et au centre. Le patron des Républicains du Val d'Oise résume l'enjeu. La sixième circonscription est à droite et doit le rester. Et les ambitions de l'UDI, tentées de ravir ici un siège de députés, se heurteront à cet homme, Luc Streyano, maire de Soisys, Montmorency, qui fait l'unanimité des élus du secteur. C'est très caractéristique parce que c'est quand même la seule circonscription qui se présente ainsi dans le Val d'Oise, c'est que l'ensemble des maires de la circonscription, y compris Muriel Schelland, soit aujourd'hui autour de Luc Streyano. Je connais Luc Streyano depuis très longtemps, c'est un homme de terrain qui est élu maire depuis très longtemps et qui connaît les besoins de terrain. Et je pense que nos habitants souhaitent avoir des parlementaires qui ont une certaine expérience. C'est le seul légitime aujourd'hui à nous représenter, à représenter notre territoire. Il a été candidat, on a dès le départ été tous derrière lui pour le suivre parce que c'est un homme de terrain, un homme ancré dans un territoire. Le candidat aux législatives soigne cette image d'élu de terrain. Il entend en faire une marque de fabrique s'il est élu à l'Assemblée nationale. Devenir député, c'est pour faire en sorte, je l'ai dit tout à l'heure, que le terrain, le pratico-pratique, soit plus présent dans les lois votées à l'Assemblée. Nous avons eu un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire ces derniers temps avec des textes qui sortaient tout droit d'officines, de cabinets ministériels et ceux qui tenaient la plume ignoraient même l'existence des praticiens. Luc Strellano mènera campagne avec Célia Jacquet-Fournier. Il a choisi l'adjointe au maire de Sanois, déléguée à la famille et à la santé, comme suppléante. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle bien sûr le principal titre, « Mon ordonnance et mes médicaments en deux clics ». Deux jeunes étudiants ingénieurs du Val-d'Oise ont imaginé une plateforme numérique permettant aux patients de se faire préparer leurs ordonnances avant de venir récupérer leurs médicaments ou de se les faire livrer à domicile. Merci d'avoir suivi ce JT. Vous avez rendez-vous dès maintenant avec la partie magazine de cette édition. « Et stock, eau de chausses », les termes techniques n'ont plus de secret pour Jean-Luc. Louis Bouglet, maître d'armes, il est expert en escrime artistique et de spectacle. Ici, pas de casque ni de protection particulière, les pratiquants n'en ont pas besoin. En escrime artistique, il n'y a pas d'adversaires, mais des partenaires. Aucun coup n'est donné au hasard, tout est répété, chorégraphié pendant des heures. « On n'improvise pas. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de protection. Donc là, il faut absolument régler, régler, régler. Comme ils ont les techniques de base, maintenant ils en sont à faire des enchaînements. Et moi, je corrige des enchaînements où je mets en valeur certains effets. « Là, lui, là, il faut que tout le monde va amplifier les mouvements, utiliser le mouvement dans l'espace pour que ça rende le combat visuel. » Mélange d'art et de sport, l'escrime artistique utilise différentes armes en fonction de l'époque choisie. Sabre, rapière, dague, fleuret, chaque arme nécessite un maniement et une chorégraphie particulière. Les armes utilisées ne sont pas des jouets, ce sont de vraies lames en acier. « Les armes sont en acier, elles ne sont pas toujours mouchetées, elles ne sont pas tranchantes, ça c'est clair. On n'a pas d'armes de tranchante, c'est interdit. Par contre, c'est de l'acier et si malheureusement, il n'y a pas la bonne esquive ou la bonne parade, ça peut faire mal. Mais on fait tout pour que ça ne fasse pas mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas improviser. » Pas besoin d'être escrimeur pour démarrer l'escrime artistique. Alizé ne l'était pas, elle la pratique maintenant depuis 5 ans. Ce combat, elle le répète avec son frère, venu lui de l'escrime sportive. Une chorégraphie destinée avant tout à être présentée devant un public, la véritable finalité pour la plupart de ses escrimeurs. « J'étais pas très sportive à la base et mon frère faisait de l'escrime, il y a de l'escrime du spectacle depuis un moment. Et ça me plaisait le côté costume, le côté princesse, combattant, etc. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Le but c'est du spectacle, c'est de faire plaisir, c'est de voir les gamins qui nous crient « Vas-y, tue-le ! » « C'est ça qui est très plaisant, finalement. Il n'y a pas du tout de côté compétition que moi, j'aime pas du tout à la base. Même si on fait 2-3 compètes des championnats d'escrime artistique, du coup, mais au final, c'est jamais qu'une présentation de numéros. Donc après, si on est satisfait de soi-même, c'est jamais qu'un combat avec nos propres performances. En France, on estime à 3 000 le nombre de licenciés en escrime artistique. Un chiffre qui intéresse de plus en plus la Fédération française d'escrime. Autrefois réservée à quelques privilégiés, cette discipline s'ouvre désormais au grand public. Zorro, D'Artagnan et Dark Vador peuvent dormir en paix, la relève est assurée. « 1, 2, 3, genoux, je repose, deuxième genou. » Coup de poing, coup de genou dans cette salle d'Eranie-sur-Oise. On est là pour boxer et se dépenser, mais sans combat. Ici, pas d'homme à l'horizon, que des filles, de la musique et une bonne ambiance. C'est le concept full and fit, imaginé par Jean-Philippe, le coach de la salle. « Je vais regarder un petit peu ce qui se faisait dans le genre. On ne parlait pas trop encore de boxe fitness, mais ça commençait à avoir le jour. On avait tout ce qui était body attack, vraiment axé fitness. Et moi, justement, ce que je voulais, c'était mettre ma touche perso, vraiment une touche plus axé boxe. Donc c'est génial à ce moment-là, j'ai mis trois ateliers en place. Ça va plus tout de suite, et la saison d'après, on a lancé le concept. » « Ok, on passe en planche ! » Pendant une heure, les filles vont enchaîner les exercices. « Ok, une pompe ! » Après un échauffement classique, place aux différents ateliers. Travail à deux, pompes, cordes à sauter. Mais aussi et surtout, de véritables exercices de full contact. « Ici, 30 secondes de jambes chacune son tour. Donc soit des middles, low kicks ou des coups de genoux, comme vous voulez. » Avec les poings ou les jambes, elles apprennent à enchaîner les coups comme de vraies boxeuses de kickboxing. « Je crois que c'est vraiment le côté boxe qu'elles osent venir rechercher maintenant avec ça. Et après, bien sûr, le côté fitness, soit vous prendre soin d'elle, avance à finir, se tonifier. C'est plus cool qu'une salle de boxe. Et on va dire que par rapport aux salles de fitness, il y a un côté un peu plus fun. Parce qu'au fitness, c'est très... Enfin, moi, je trouve que c'est assez matu, les gens, ils sont là, ils sont personnels. Plus, voilà, personnels. Là, il y a vraiment un esprit d'équipe. Il y a un groupe qui se forme autour du full and fit. Donc c'est super sympa, quoi. « Voilà, 15 secondes d'un stop, les filles. On essaie d'accélérer le plus vite possible. Là, on met vraiment de la vitesse. » Elle sont 80 et est inscrite à ce cours de boxe fitness. La section est devenue la plus importante de ce club de sport pieds poings. Le plaisir de la boxe sans les risques de prendre des coups, c'est ce qui a séduit toutes ces apprentis boxeuses. « Je cherchais vraiment quelque chose pour me dépenser, pour taper aussi. J'avais envie de taper, mais pas envie de me prendre des coups, pas envie d'être avec des hommes qui sont là pour frapper. Parce que la boxe, c'est des hommes qui ont envie de frapper. Moi, j'avais envie de frapper sans pouvoir aller travailler le lendemain tranquillement. C'est une amie à nous qui nous a montré ce cours-là. On l'a essayé et on trouve ça bien parce que ça mène la boxe et la fitness en même temps. Donc, agréable moment. Il y a le côté défouloir qui est important parce que la boxe, c'est quand même le combat. Quand on combat, généralement, on se défoule. Après, c'est sûr que le côté filles est plus sympa parce qu'on a des façons de faire qui sont toujours un peu différentes des garçons. On se motive les unes les autres. Et quand il y a un défaut, par exemple, quand on se tape ou autre, si on fait mal exercice, la personne qui en passe de nous va nous dire plus haut, tout ça plus haut, plus fort, peu importe. En tout cas, on se corrige entre nous. Pour l'avenir, Jean-Philippe envisage d'ouvrir des sections pour les hommes. A l'origine créée pour des femmes, ce concept séduit de plus en plus d'hommes qui veulent des entraînements de boxe, mais sans le risque d'arriver au travail, avec des traces de coups sur le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...